Musique La cérémonie qui nous réunit ce matin est une cérémonie heureuse que nous salions et encourageons parce qu'il s'agit d'une cérémonie de remise d'équipe à une couche vulnérable de la société, à savoir les femmes. Et nous savons également que les femmes constituent, comme l'a dit le maître de cérémonie, constituent la base de la société et constituent également souvent les éléments même qui véhiculent cette maladie parce que nous avons constaté au niveau de Tombouctou que c'est surtout les femmes qui sont toujours dans les grands regroupements et c'est au cours de ces grands regroupements que cette maladie se propage. Musique Dans le cadre de la prévention de cette pandémie qui sévit actuellement au Mali avec plus de cas dans la région de Tombouctou, Tininan démarre ainsi une campagne de diffusion de messages de sensibilisation et de distribution des kits d'hygiène du 16 au 31 2020. L'objectif de cette initiative est de contribuer d'une part à la lutte contre la propagation du Covid-19 dans la région de Tombouctou et au Mali d'autre part pour marquer l'intérêt du rôle qui peut jouer les femmes et leurs organisations dans le cadre des actions humanitaires et du Covid-19 en particulier. Cette donation est venue à point de née et elle a sa raison d'être. Donc nous prions nos soeurs, nos épouses, nos mères à faire un bon usage de ces matériels, de ces précieux matériels comme barrière à cette maladie. Parce que jusqu'ici, les plus grandes puissances n'ont pas pu avoir de remède, de vaccin contre cette maladie. Ce sont les femmes qui encadrent les jeunes enfants au niveau de la famille. Et cette maladie a une particularité. Cette particularité est que les jeunes enfants ne développent pas rapidement la maladie. mais ils peuvent ramasser la maladie pour venir contaminer les vieilles personnes au sein de la famille. Alors si les femmes rentrent dans la danse et qu'elles comprennent cet état de fait, je crois que nous allons gagner en plus dans la lutte contre cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada